et bien nous on retrouve Jean-Philippe Tessé pour nous parler du nouveau numéro des cahiers du cinéma bonjour Jean-Philippe Tessé bonjour un grand plaisir de redémarrer la saison avec vous cette année encore qu'est-ce que ça veut dire un magazine de rentrée du cinéma quels films ont choisi à mettre est-ce que c'est les films qui vont sortir dans l'année, est-ce que c'est les films qui sortent tout de suite comment ça se décide un numéro de rentrée on avait la chance fin août début septembre et même tout mois septembre d'avoir pas mal de films qui sortaient à ce moment là c'est pour ça qu'on a voulu faire un numéro vraiment lié à l'actualité et puis en y intégrant ce qui est pour nous le film le plus important de l'année qui est Tony Hardman qui sortait en août mais qu'on a eu envie d'intégrer avec beaucoup d'autres films en l'occurrence Aquarius Broken Village Juste la fin du monde Restez Vertical pas mal de films qui nous ont beaucoup plu et qu'on a rassemblés avec beaucoup de textes et beaucoup d'entretiens aussi avec des cinéastes voilà c'est surtout ça moi qui m'a marqué tout de suite c'est donc on a évidemment la critique mais on a tout de suite après pour tous ces films là un grand entretien avec chacun des cinéastes donc que ce soit Marén Adé, Alain Guéraudy Xavier Dolan Ira Sax voilà Cléber Mendoza-Philo Justine Triat aussi ça maintenant c'est aussi une volonté des films que vous soutenez d'apporter un vrai plus que la critique On l'a toujours fait Oui bien sûr On fait beaucoup d'entretiens et puis c'est des cinéastes dont on est proche quand même vraiment depuis longtemps Marén Adé par exemple on la suit depuis des années depuis presque 10 ans maintenant qu'on la connait donc on avait envie d'avoir cette parole là pareil pour Xavier Dolan parce qu'il n'avait pas fait un vrai entretien à Cannes et il n'y en a pas encore fait non plus dans la presse française et c'est quelqu'un qu'on suit aussi depuis le début et dont on est proche Alain Guéraudy aussi Céder Mendoza-Philo pareil donc c'est les gens dont on est proche les cinéastes dont on est proche on a envie de parler avec eux aussi d'échanger et pas seulement nous de produire des textes sur leur film Exactement enfin en tout cas on vous laisse découvrir vraiment ces entretiens parce que ça apporte un vrai plus et justement par rapport à peut-être aussi ce qu'on peut lire par ailleurs parce que certains ont fait quand même quelques entretiens allez découvrir ça mais c'est vrai que là c'était l'ensemble qui arrivait et du coup quand on s'est pris ce numéro d'un coup on s'est dit waouh il y a tous ces entretiens à chaque fois du coup ça apporte un vrai plus à ce numéro de rentrée le numéro de rentrée ce qui m'a du coup beaucoup fait rire aussi et surtout beaucoup réfléchir parce que vous êtes les seuls à avoir traité sous cet angle là ces deux films c'est le vide politique fait sa rentrée avec Nocturama et Divine qui ont pratiquement eu les louanges de toute la presse alors ça fait du bien en fait d'avoir juste un contrepoint après qu'on soit d'accord ou pas avec les cahiers mais enfin un contrepoint c'est pas la volonté de faire contrepoint à ce qu'a dit tout le monde parce que quand on voit Divine on a pas encore l'idée de la réception des films Divine il a été vu à Cannes en première et puis Nocturama on l'a vu on l'a vu assez tôt dès le début donc on savait pas à ce moment là que la réception serait à peu près unanime donc c'est pas du tout l'envie de faire contrepoint c'est simplement qu'on a fait des signes qu'on a vraiment pas du tout aimés et qui nous semblent vraiment emblématiques de ce qu'on a appelé nous le vide politique du cinéma français d'après un numéro qu'on avait fait il y a un an exactement et il y avait une espèce de conjonction un peu amusante dans le fait que ces deux films-là sortaient le même jour et qu'il y a un an après notre numéro sur le vide politique c'était vraiment deux illustrations de ça et ils arrivaient ensemble donc c'était un peu irrésistible de les rassembler et de titrer comme ça que le vide politique aussi faisait sa rentrée il y a pas mal de bons films en salles en août et en septembre mais il y a aussi ces deux trucs-là qui sont qui pour nous qui sont vraiment des films qu'on a vraiment détestés et qui nous semblent qui nous semblent importants aussi de ne pas seulement traiter en une petite noctule mais sur lesquels il fallait s'attarder aussi parce qu'ils sont certainement emblématiques de quelque chose et alors en plus moi j'ai noté une phrase qu'explique Gaspard Nectou sur l'insurrection qui ne vient pas donc le film de Nocturama de Bonello c'est en conclusion d'ailleurs une mise en scène politique est une mise en scène expérimentale forcément radicale parce qu'elle s'adapte à une réalité dont les contours sont encore flous c'est ce geste de mutant qui manque à l'injonction de Jacques Rancière dans les cahiers de l'année dernière le reste c'est à vous de l'inventer je pense que tout est dit là-dedans c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué cette phrase vous pouvez le dire Gaspard Nectou je trouve quelque chose de très intéressant et en une phrase finalement il résume tout voilà oui oui après la réception nous a pas la réception enthousiaste du film nous a pas forcément surpris néanmoins on a l'impression parce que le film génère une sorte de logorée assez tupéfiante sur le film on a l'impression que le film est tellement vide et creux lui-même que le discours de ses admirateurs au contraire s'épanche énormément et comme s'il fallait remplir ce vide à la place du film lui-même et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vraiment un film qui est très aimé on le voit bien et le fait de l'amour qui est porté à ce film est aussi riche d'enseignement que le film lui-même qui est symptomatique du cinéma français c'est à dire vraiment quelque chose proche du néant intellectuellement et politiquement et qui en même temps aujourd'hui est parfaitement célébré et vu comme un geste d'artiste ce qui est à double tranchant parce qu'on a l'impression qu'avec ce film-là la posture d'artiste dispense de toute réflexion et toute intellection sur ce dont il parle et quand il s'agit là d'insurrection de jeunesse et aussi d'attentat de violence et de lutte armée et tout ce qu'on voudra c'est inquiétant d'avoir un film aussi stupide aussi creux et aussi repoussant se voir attribué autant de louanges par l'essentiel alors je pense qu'il y a quand même quelques autres personnes que nous qui ont été un peu révoltées par le film mais on a l'impression quand même qu'il y a une sorte d'injonction à aimer ça parce que c'est une œuvre d'artiste et ce statut d'artistoïde de ce film est assez inquiétant et puis surtout en fait on nous dit le film avait été écrit avant les attentats mais justement il fallait peut-être s'adapter aussi à ça c'est aussi ça le cinéma c'est pas la question mais en même temps quelque part la coïncidence malheureuse avec les attentats renvoie d'autant plus le film à son vide s'il n'y avait pas eu les attentats il aurait été tout aussi mauvais je pense on n'aurait en tout cas pas davantage aimé néanmoins cette conjonction rend le film encore plus malheureux et encore plus regrettable c'est vraiment c'est un cinéaste pourtant dont on a aimé certains films évidemment mais là je trouve qu'il a commis quelque chose d'irréparable on en parle dans ce numéro là on essaie un peu de disséquer d'expliquer pourquoi on a rejeté le film mais on y reviendra certainement à la fin de l'année très bien on aura le temps d'en reparler quelqu'un qui lui n'avait pas de vide dans son cinéma c'était Abbas Carostami vous consacrez une dizaine de pages d'hommage même plus d'ailleurs une dizaine de pages ça aussi c'est quelque chose d'important à marquer même si c'est vrai qu'il y a eu l'été entre mais c'est un cinéaste pour moi je ne suis pas seul au cahier c'est évidemment capital et majeur dans l'histoire du cinéma c'est vraiment un cinéaste qui a inventé quelque chose et puis la matière personnelle c'est vraiment tout simplement un de mes cinéastes préférés sinon pour moi le plus grand cinéaste contemporain avec évidemment Godard ou un fond du zôte mais c'est vraiment une oeuvre majeure c'est vrai que l'été est passé entre temps il est mort le 4 juillet donc au tout début de l'été il est mort aussi de manière surprenante moi je ne m'attendais pas du tout à ça et d'ailleurs on a Massume Laïdji qui a été quelqu'un de très très proche qui raconte les circonstances de sa mort et qui sont vraiment terribles et c'était évidemment l'occasion de revenir sur une oeuvre capitale dont on n'a pas fini de toute façon d'épuiser la richesse et c'était quelqu'un qu'on a toujours à peu près comme il a été découvert tard on l'a découvert un peu au cahier en même temps que tout le monde dans les années 80 mais c'est un cinéaste qui a toujours énormément compté dans l'histoire de la revue et naturellement on se devait de lui rendre hommage Exactement et en tout cas aller lire ça il y a des choses qui sont intéressantes aussi d'autres choses émouvantes quand on a les images en tête donc vous allez aller découvrir ça et puis il y a plein d'autres choses dans les cahiers et puis il y a quelque chose dont on ne s'attendait pas forcément même si on avait vu Luz arriver petit à petit dans les cahiers puisque là c'est parti vous lancez trois pages de chroniques chaque mois de Luz sur The Misfits alors expliquez-nous comment ça se crée ça et puis au-delà combien de temps ça va durer comment ça se passe Alors en fait Luz on était entré en contact avec lui il y a il y a un an à peu près avec l'idée de lui proposer de faire une couverture On se rappelle de cette superbe couverture en hommage à Mad Max et aux attentats c'était quelque chose d'assez impressionnant Les circonstances ont fait qu'il était en train de réfléchir à une couverture qui devait être consacrée au cinéma pour notre numéro de décembre à l'époque et puis il y a eu les attentats du 13 novembre et il a fait très vite comme ça en un week-end cette couverture qui nous a beaucoup marqués et qui était une manière de revenir sur l'année avec Mad Max et en même temps de faire un lien comme il sait faire de faire des raccourcis comme ça très fulgurants entre Mad Max le désert de Mad Max et puis les rues de Paris animées par l'attentat et cette couverture qui nous a évidemment beaucoup marqués parce qu'on était très très proches de ce qu'il faisait à Charlie Hebdo on était vraiment animaux on a toujours été très admiratifs de ses dessins et le contact s'est fait à ce moment-là c'est très bien passé et puis petit à petit est venue l'idée de faire quelque chose dans les cahiers lui il en avait envie en tout cas et puis il avait plusieurs projets de BD et il est parti sur le récit du tournage de Mouthsuit donc ce tournage évidemment mythique et extrêmement symbolique parce que c'est le tournage après lequel évidemment Clark Gable est mort on dit souvent que c'est le dernier tournage un peu de l'âge de Hollywood un tournage avec Clark Gable Marilyn Monroe et 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 Marilyn Monroe je crois le soir où on a passé la télévision et puis Marilyn Monroe bien sûr est morte peu de temps après et donc il a eu envie de raconter ce tournage-là donc il va faire il a commencé dans le numéro septembre le premier épisode et tous les mois il y aura une double page qu'il fait au fur et à mesure en fait là je peux vous dire que pour le numéro de octobre on n'a pas encore reçu la page on va recevoir ce week-end la double page et il va continuer comme ça à faire ce récit de ce tournage bon bah voilà en tout cas une raison de plus encore pour pour aller lire les cahiers pour pouvoir donc lire des choses inédites de Luz ça fait du bien aussi de le retrouver Luz merci beaucoup Jean-Philippe Tessé à très bientôt à très bientôt merci beaucoup au revoir à très bientôt